Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, une vidéo vlog dédiée un petit peu au projet de la chaîne. Et vous pouvez le voir, déjà, j'ai changé d'environnement. Je suis maintenant dans un studio qui va être pour moi beaucoup plus pratique pour faire les vidéos. Alors, j'espère que j'en ferai un petit peu plus et plus régulièrement. Toutefois, je squatte honteusement une partie de mes bureaux professionnels pour ça. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai enfin de la place qui est assez cool. Alors, petite parenthèse, j'ai la Snapmaker qui marche à côté de moi, qui fait un petit peu de bruit. Elle en pose, en fait, à l'heure actuelle. Mais j'ai les ventilateurs qui tournent, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop au niveau du micro. Et donc, le but de cette vidéo est de parler de trois choses principales. Tout d'abord, un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Polylive, qui va être une émission en live stream sur YouTube autour des projets créatifs. Je vais revenir donc par la suite. Je vais vous parler aussi de la vidéo FAQ, des 30 000 abonnés. Ça fait depuis longtemps qu'on me demande ce genre de vidéos. Et enfin, je vais faire une petite parenthèse à propos du serveur Discord. Allez, c'est parti. Alors, ce Polylive, c'est un projet de live stream, comme je le disais il y a quelques secondes. Ça va être une émission que j'espère faire comme un peu une émission de télévision qui aura lieu, je l'espère, tous les 15 jours, le vendredi soir ou le samedi soir, de 9h jusqu'à environ 11h, 11h30, minuit en gros, deux heures minimum, dédiée au monde créatif. Donc, voilà, ça peut être de l'impression 3D, ça peut être du logiciel, donc de la sculpture, de la CNC, du laser, du tuto, vraiment toutes sortes de choses. Et donc, cette émission sera découpée en différents segments. Il y aura en général un segment principal, par exemple, un unboxing d'une imprimante 3D. Pour vous teaser un petit peu la première vidéo, il y aura l'unboxing de l'Ender 3 Max. Mais un unboxing, déjà, ça peut être un petit peu long et il y a des zones de creux. Typiquement, on va lancer une impression 3D. Pendant que l'impression se fait, on peut vraiment parler d'autre chose. Donc, il y aura un segment, par exemple, les découvertes d'Internet, toutes les découvertes autour du monde créatif. Ça peut être des nouveaux produits, des nouveaux logiciels, des nouvelles techniques. Ça peut être des tutos super sympas, donc je partagerai les vidéos que j'ai trouvées principalement sur YouTube. Je bouffe beaucoup de YouTube pour ça, il faut avouer. Ça peut être aussi des modèles sympas, des kickstarters aussi intéressants, des choses à voir et vous orienter. Il y aura aussi, des fois, par exemple, mes coups de gueule. Et oui, des fois, des choses qui m'énervent ou je ne suis pas content, donc je les partagerai avec vous. Bien sûr, en essayant de garder un côté assez critique et éducatif dans mes coups de gueule. Premier coup de gueule, ça va être sur les résines water washable, donc les résines lavables à l'eau pour les imprimantes résines. Il y aura aussi des segments, j'espère, le plus possible avec des gens en invité, histoire qu'il y ait quand même de l'échange. Alors, pas forcément des invités physiques, c'est un petit peu compliqué, mais des gens à distance, donc des créatifs, des artistes, des gens qui participent à ce monde de la création. Aussi des YouTubers, donc de l'échange, ça peut être assez intéressant. J'aurai aussi avec moi, de temps en temps, mon ami Henri, que je salue bien bas, qui est un ami de très très longue date, vous savez, ce qu'on compte sur les doigts d'une main, qui est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans le monde créatif. Bref, voilà, donc c'est comme moi, un vieux Croutard, il est même encore plus vieux que moi, donc il sera là pour me donner un coup de main pour le côté vidéo et donc de faire de l'interaction là-dessus. Et puis, on reviendra au final, à la fin, sur le segment principal dans certains cas, quand c'est l'impression 3D, pour débattre un petit peu de la qualité d'impression ou de la machine ou quoi que ce soit. Il y aura, pour finir aussi, un petit segment, voire FAQ et surtout FreeTalk, parce que voilà, c'est du live, il y aura vos commentaires, le but va être d'interagir ensemble sur les différents segments de ce PolyLive. Je vous invite aussi, dès maintenant, à rejoindre le serveur de PolyWorkshop, une section qui est dédiée à PolyLive, pour donner vos idées, vos propositions. Il y aura, par exemple, aussi des fois des choses, les commentaires que j'ai vus sur mon serveur Discord ou sur YouTube, où je vais réagir à certains commentaires ou répondre à des questions. C'est mieux d'y répondre en vrai que de taper du texte pendant trois heures. Donc voilà, le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. Et bien sûr, vos suggestions, vos trouvailles de vidéos, de projets, tout ça, je prends, parce que voilà, le but, c'est de partager tous ensemble. Bien sûr, c'est de la vidéo, du commentaire en direct, donc voilà, on pourrait échanger, intervenir. J'aurai souvent, souvent, sûrement des grandes, grandes parenthèses, car j'aime bien dériver sur les choses. Ceux qui me connaissent très très bien savent que je ne sais pas m'arrêter, comme cette vidéo, eux, je ne m'arrête pas. Donc voilà, de l'interactive, donc petit rappel, le vendredi ou le samedi soir, a priori, tous les 15 jours, en direct sur YouTube. J'ai essayé de faire une vidéo quand même le plus propre possible. Maintenant, cette vidéo des 30 000 abonnés, on y est presque, voilà, je suis à quelques centaines d'abonnés. Mais aussi, fêtez les 2000 membres de Discord, on est en plein dedans. Là, le réacteur, je crois que c'est même fait au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Ça fait depuis longtemps, depuis environ, que je suis arrivé à 10 000 abonnés, qu'on me demande de faire une vidéo FAQ, ce que je n'avais jamais fait. Enfin, ce que je n'ai jamais fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu l'occasion. Donc n'hésitez pas, en commentaire de cette vidéo, ou de rejoindre notre serveur Discord dans la section Polyworkshop Discussions. Voilà, posez-moi vos questions, alors des questions tout n'importe quoi, bien sûr, autour de la chaîne, principalement, et puis bon, de ce que je fais, pourquoi pas. Voilà, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et puis voilà, donc il y aura une vidéo vraiment autour de ça. Et je tenais à le dire dès maintenant, je tenais vraiment à remercier tout le monde, voilà, de me suivre, de me supporter depuis aussi longtemps, parce que la chaîne est assez vieille. J'espère que la chaîne va continuer à voler dans une bonne direction. Je tenais aussi à remercier beaucoup la communauté et mes modérateurs, donc du serveur Discord, l'administration, qui m'aident beaucoup au quotidien. Donc c'est vraiment super cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos différentes questions, et voilà, je ferai au mieux pour y répondre. Alors pour finir, je voulais parler du serveur Discord, de Polyworkshop. Alors, voilà, une clarification qui est super importante, le serveur s'appelle Soyez Créatif par Polyworkshop. C'est vraiment un serveur qui est dédié à la création, tout style de création numérique et traditionnel de 2D, 3D. Ça peut être, voilà, effectivement, de l'image de synthèse, ça peut être de la sculpture numérique, de la sculpture traditionnelle, du dessin à l'encre, à l'encre de Chine, au feutre à l'alcool, mais ça peut être du travail sur du cuir, enfin vraiment toutes sortes de choses. Voilà, toutes les créations sont les bienvenues. Je suis quelqu'un qui aime bien découvrir des nouvelles choses, et j'aime bien découvrir des nouvelles choses, des nouveaux artistes, débutants, intermédiaires et professionnels. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dédié à la créativité. Et je serai toujours content de voir des gens, même des grands débutants, faire un truc, dire « Bah ouais, c'est pas terrible, c'est moche tout ce que j'ai fait. » Et bien pour moi, quelque chose de moche qu'on a fait soi-même est toujours mieux que de rien faire. Voilà, donc ça c'est un truc qui est pour moi très très important, et je sais que l'équipe de modération et beaucoup de membres historiques sont aussi dans cette mentalité de créer des choses. Toutefois, on a un problème depuis quelques temps, malheureusement, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui viennent pensant que c'est un serveur de support technique. Support technique, alors du logiciel, du hardware, mais très souvent on va dire du hardware lié à l'impression 3D, et encore plus de l'impression 3D filaments. Alors sur le principe, il n'y a aucun problème, on pose des questions, on essaie d'y répondre le mieux possible. Mais on voit de plus en plus de gens qui arrivent, qui posent une question, s'impatient de ne pas avoir de réponse, et commencent à s'énerver, voire à dire des choses pas forcément très sympathiques. Il est super important de comprendre que pour nous, le support technique, on le fait en bonus, ce n'est pas le thème du serveur Discord. Donc si les gens posent des questions techniques qui sont claires, explicites, avec des captures d'écran, des photos, des paramètres partagés, c'est facile de répondre à un genre de questions. Mais quand des gens disent, « Je ne comprends pas, mon impression, elle a raté. » Point. Oui, mais impression quoi ? Résine, filaments ? Quelle est l'imprimante ? Quel est ton filament ou ta résine ? C'est quoi tes paramètres d'impression ? C'est-à-dire des photos ? Comment ? Quelles modèles ? Voilà. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence, l'équipe de modération et moi-même, à être usés de ces messages où, effectivement, on n'a plus trop envie de se décarcasser. On préfère garder notre temps pour aider les gens qui sont créatifs ou nous faire de la création parce qu'aider les gens, c'est très chronophage, tout simplement. Puis je vous épargne les messages que moi j'ai à côté sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook Messenger. J'en ai beaucoup tous les jours. D'ailleurs, je n'ose pas imaginer les youtubeurs et youtubeuses qui ont plus de 100 000 abonnés. C'est l'enfer que ça doit être. On va dire, enfin l'enfer du nombre de messages, bien évidemment. Et même sur Discord, des gens qui ne répondent pas. Enfin, quand on ne répond pas aux messages, les posent, bien sûr, sur le serveur. Mais après, ils me les envoient plus en message privé. Donc, en gros, double peine. Donc voilà. Donc, je passe beaucoup de temps à aider les gens. Vraiment, j'essaie de faire du mieux. Mais c'est vrai que quand c'est des questions qui manquent d'informations, où on doit aller à la pêche aux informations, et surtout, où si la personne aurait posé la même question dans Google ou sur YouTube, aurait eu l'information super rapidement, beaucoup plus rapidement que nous, et des fois plus de détails. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui est super important. Ce n'est pas un coup de gueule, je précise. C'est vraiment une clarification là-dessus. Soyez créatifs, vous êtes les bienvenus. Support technique, vous êtes autant les bienvenus, mais il n'y aura pas forcément de réponse ou pas forcément de réponse rapidement, surtout si vous n'êtes pas explicite. Si vous êtes quelqu'un, un membre actif du Discord, vous aidez les autres et tout, il y a un problème technique, vous êtes explicite, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais voilà, n'oubliez pas, soyez créatifs. Pour nous, c'est le plus important. Donc voilà un peu pour cette vidéo. Voilà, vlog autour de la chaîne et des futurs projets de la chaîne. J'espère vous voir très nombreux sur PolyLive, donc pour la première émission, que j'espère être cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis surtout, comme d'habitude, suivez-moi sur les médias sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook. Donc bien sûr, le Discord. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada